Casso a fait un film, la haine, un anin, mais Casso nous le connaît, il était avec Vincent Castel au Globo, il était dans le hip hop et puis il se trouve qu'effectivement il a fait un film métis et puis on est en plus dedans, on joue au basket, parce qu'à l'époque on jouait au basket, et puis il me propose la haine, oui c'est un tournant, mais ça n'a pas été un tournant tout de suite en fait, parce que la haine en fait quand c'est sorti, ça n'a pas été un gros succès, mais c'est devenu un succès progressif, progressif par rapport au cassette vidéo, et en fait moi j'ai ressenti, je pense 4 ans après le retour de la haine, sur le coup les gens disent ouais il y a un DJ, mais après forcément ils se sont dit ah tiens tu fais un rapprochement. Mais tu fais un parallèle avec Spike Lee qui est intéressant, tu dis le film a si bien marché qu'il est devenu culte après sa sortie, c'est vrai, lors d'une projection à Montréal, les spectateurs se sont levés et ont dansé pendant la scène avec les breakers, c'est celle où je mixais, il y a eu une polémique au moment du festival de Cannes, parce que les policiers boycottaient le film, on se retournait au passage de l'équipe sur les marches, on était sur du Spike Lee 2.0 mais à la française. Exactement, parce qu'il faut comprendre le concept de l'époque, nous quand il y avait des films qui sortaient au cinéma, type Menace to Society ou The The Right Film de Spike Lee entre autres, il faut savoir, je me rappelle j'ai une image encore marquante, puisque mon quartier c'est Strasbourg-Saint-Denis, il y a de l'époque l'Opera Tsai, par exemple l'Opera, je vais pour voir le film de Spike Lee, et il y a des cartes de CRS devant les cinémas, tu imagines le principe, genre pourquoi il y a une manif, non non, parce qu'il y a la sortie d'un film, qui est à l'époque pro-black, mais qui est considéré comme peut-être un mouvement pour les banlieues de révolution, donc du coup il va peut-être y avoir des embrouilles sorties de cinéma, et donc du coup tu dis ah ouais, mais là où c'est le plus intéressant, et tu le vois sur internet quand tu vois la montée des marques de la haine, eux ont pris ce film-là avant même qu'ils sortent, parce que bien évidemment ils sont renseignés, comme une espèce de, on décrit la police, parce que c'était juste après les affaires de la police, la police en des ans tu connais, t'as toujours cette impression qu'on décrit la police en disant ouais c'est bon, toute la police c'est de la merde, donc du coup ce qu'ils ont fait en fait, à l'époque quand elle montait des marches, en fait t'as plein de keufs qui sont là, ils sont tous retournés pendant la montée des marches pour dire non, on boycotte le film. T'imagines le truc ?